Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial. Cameroun. Alerte sur la menace d'arrestation de Serge Alain O'Toole. Une nouvelle offensive contre la liberté de la presse. Introduction. La liberté de la presse, l'un des fondements essentiels de toute démocratie, est actuellement sous menace au Cameroun. Serge Alain O'Toole, un journaliste camerounais respecté, se retrouve au centre d'une controverse grandissante suite à des déclarations critiques à l'égard des autorités. Selon Paul Schuta, un lanceur d'alerte bien connu, Serge Alain O'Toole est désormais sous la menace d'arrestation, ce qui illustre la fragilité de la liberté de la presse dans le pays. Cette affaire trouve son origine dans un débat diffusé le 18 juin 2024 sur Equinox ce soir, une émission populaire d'Equinox TV, où Serge Alain O'Toole et ses invités ont discuté d'une note émise par le préfet du MFundi, Emmanuel Marielle Jigd. Cette note controversée interdisait la présence de personnes incitant à la révolte ou portant outrage aux institutions de la République dans le département du MFundi. Ce reportage se propose d'examiner en profondeur les circonstances de cette menace, les réactions qu'elle a suscitées et les implications pour la liberté de la presse et la démocratie au Cameroun. Développement. Le débat diffusé sur Equinox ce soir a abordé la note émise par le préfet du MFundi, Emmanuel Marielle Jigd, qui interdisait la présence de personnes incitant à la révolte ou portant outrage aux institutions de la République dans le département du MFundi. Cette note a été perçue par beaucoup comme une tentative de restreindre la liberté d'expression et de museler les voix dissidentes. Serge Alain O'Toole, en tant qu'animateur de l'émission, a conduit une discussion approfondie sur les implications de cette note pour la démocratie camerounaise et la liberté d'expression. Les invités de l'émission ont vivement critiqué la note du préfet, la qualifiant de mesures draconiennes visant à intimider et à réduire au silence ceux qui osent critiquer le gouvernement. Ils ont souligné que la liberté d'expression est un droit fondamental et que toute tentative de la restreindre constitue une atteinte grave à la démocratie. Serge Alain O'Toole a joué un rôle clé en facilitant ce débat, permettant ainsi aux différentes perspectives de s'exprimer et de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux en jeu. Cependant, cette discussion critique n'a pas été bien accueillie par les autorités. Selon Paul Schuta, Serge Alain O'Toole est désormais menacé d'arrestation, les autorités envisageant de lancer des poursuites judiciaires contre lui pour avoir organisé des émissions défiant l'autorité du préfet Diumfundi. Cette menace d'arrestation est perçue comme une tentative d'intimidation visant à réduire au silence un journaliste qui n'a fait que son devoir en posant des questions critiques et en facilitant un débat public nécessaire. Le préfet Diumfundi, Emmanuel Mariel Gitt, est une figure centrale dans cette affaire. Sa note interdisant la présence de personnes incitant à la révolte ou portant outrage aux institutions a été largement critiquée comme une mesure draconienne visant à créer un climat de peur et d'intimidation. Les critiques soulignent que cette note donne aux autorités un pouvoir discrétionnaire trop large pour décider qui peut être ciblé, créant ainsi un climat d'incertitude et de peur. La réaction des défenseurs des droits humains et des organisations de journalistes à cette menace d'arrestation a été rapide et vigoureux. Ils ont exprimé leur solidarité avec Serge Alain Autou et ont condamné les actions des autorités comme une atteinte à la liberté de la presse. Plusieurs organisations internationales de défense de la liberté de la presse sont également appelées à la protection de Serge Alain Autou. Et à l'arrêt des poursuites judiciaires contre lui, insistant sur le fait que le journalisme n'est pas un crime et que les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans crainte de représailles. La situation de Serge Alain Autou n'est malheureusement pas unique au Cameroun. Le pays a une longue histoire de répression de la presse, avec de nombreux journalistes arrêtés, harcelés ou emprisonnés pour avoir fait leur travail. Les précédents cas de journalistes confrontés à des représailles pour avoir critiqué le gouvernement ou révélé des informations sensibles illustrent les risques constants auxquels sont confrontés les professionnels des médias au Cameroun. Ces incidents créent un climat de peur et d'autocensure, limitant ainsi le flux d'informations et la capacité des citoyens à être informés de manière adéquate. Le contexte politique et social actuel au Cameroun est marqué par une série de défis complexes. Les tensions politiques, les préoccupations économiques et les questions de sécurité dominent souvent les débats publics. Dans ce climat, les médias jouent un rôle crucial en fournissant des informations précises et en facilitant des discussions ouvertes sur les questions importantes. Cependant, la pression exercée sur les journalistes et les médias indépendants par les autorités menacent de compromettre cette fonction essentielle. Serge Alain O'Toole, en tant que journaliste respecté, s'est toujours engagé à fournir des informations précises et à encourager le débat public. Son travail à Equinox TV, une chaîne de télévision reconnue pour son journalisme d'investigation et sa couverture critique des affaires politiques et sociales, a été salué par beaucoup comme un modèle de journalisme responsable. La menace d'arrestation qui pèse sur lui est non seulement une attaque contre lui en tant qu'individu, mais aussi une attaque contre la liberté de la presse et la démocratie au Cameroun. Conclusion. La menace d'arrestation de Serge Alain O'Toole est un rappel sombre des défis auxquels est confrontée la liberté de la presse au Cameroun. Dans un contexte où les autorités utilisent de plus en plus des mesures répressives pour contrôler l'information et réduire au silence les voix dissidents, la situation de Serge Alain O'Toole symbolise les batailles incessantes pour la liberté d'expression et les droits humains. Il est crucial pour les citoyens camerounais et les observateurs internationaux de rester vigilants et de soutenir les journalistes et les médias indépendants qui jouent un rôle essentiel dans la démocratie. Pour rester informés des développements de cette affaire et des autres actualités importantes au Cameroun, abonnez-vous à notre chaîne Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des reportages détaillés, des analyses approfondies et des mises à jour régulières sur les événements qui façonnent le paysage politique et social de notre pays. Votre engagement et votre soutien à une presse libre sont essentielles pour préserver la démocratie et la transparence au Cameroun. Abonnez-vous dès maintenant et restez informés des actualités les plus importantes. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.